salut les fraudes bon les gars petit vs que nous a préparé poinot merci à cette fraude et c'est vos vs les gars comme d'hab c'est comme pour les mercato il a tranché donc je vais découvrir avec vous les gars à mon avis moi j'ai pas regardé les commentaires à mon avis beaucoup de trucs sur messi ça a dû beaucoup forcer mais j'ai pas regardé Liverpool Manchester vous le savez les gars moi je l'ai toujours dit en club anglais moi je suis plus Liverpool je suis plus Liverpool vous êtes plus quoi vous les gars vous pouvez voter comme d'hab moi je vous l'ai toujours dit j'ai plus d'affect pour Liverpool je sais pas pour ce que ça représente alors United tranquille gros club mais je sais pas Liverpool il y a toujours un truc qui s'est dégagé de ce club je trouve d'assez spécial et il y a des joueurs quand même que j'ai surkiffé aussi donc puis Liverpool ils ont tellement habitué à des romans de Tada il y a tellement eu des trucs un peu spéciaux avec eux que voilà et pourtant c'est contre Milan la finale mythique où ils remontent le 3-0 tu vois mais je sais pas moi c'est mon club anglais préféré on va dire tu sais ça fait partie des clubs je trouve qui où ça met quasi tout le monde d'accord en fait il y a des clubs comme ça il y en a peut-être qui n'aiment pas Liverpool tu vois des fans de United etc logique mais je trouve c'est un club qui met ça c'est dur de détester Liverpool quoi ouais vous c'est assez serré vous êtes un peu plus sur Liverpool aussi ok bon là il y a du football après c'est des rôles un peu différents aussi après les gars c'est relou parce que si je dis Pedri vous allez me dire oui tu dis ça parce que t'es supporter du Barça alors que je suis pas supporter du Barça c'est ça en fait qui est relou c'est que dès que ça concerne le Barça vous me voyez pas comme quelqu'un d'objectif c'est ça en fait qui est chiant par exemple mais non mais c'est vrai c'est ça qui est chiant en vrai les gars c'est pour moi c'est des rôles toujours un peu différents on vous dit ah là pour moi c'est un peu plus offensif et tout donc les deux ça pue le football c'est deux très jeunes joueurs voilà pour moi c'est dur en vrai de faire un choix parce que pour moi c'est un peu différent mais c'est deux joueurs qui sont vraiment en avance et qui ont une qualité technique de malade mental quoi donc en vrai j'ai du mal à choisir parce que pour moi c'est pas exactement le même rôle c'est ça en fait qui me les gars est ce que je peux mettre un petit statu quo les gars dans le sens où bah ouais mais les gars c'est compliqué est ce que c'est pas exactement la même chose moi je trouve que à leur âge pour leur poste tu vois c'est les deux peut-être qui sont le plus en avance enfin après faut voir avec tout le monde en tout cas ils sont tout en haut de la hiérarchie donc voilà vous voyez ce que je veux dire c'est ça en fait bah dit pedri ouais mais en vrai les gars j'aime bien mouziala aussi donc pour ça j'ai du mal à me décider les gars vous avez dit qui les gars sur le sondage dit ce que tu penses mais je vous ai dit ce que je pense vous avez dit 57 43 pour mouziala ouais bon bah vas-y les gars je vais aller à l'inverse de vous je vais dire pedri allez comme ça ça fait mon statu quo pour le premier on a choisi la même chose là vous avez choisi mouziala on choisit pedri pour contrebalancer ok mais en vrai pour moi les gars vas-y quasi statu quo quasi statu quo ça pue le foot ça pue le foot donc voilà moi c'est des joueurs que j'aime bien et on verra jusqu'où ça peut aller mais en tout cas c'est déjà très fort et il ya encore une grosse marge de progression qu'on verra plus tard et c'est des joueurs mine de rien qui ont déjà une certaine influence que ce soit avec leur nation etc ils sont tous les deux dans des gros clubs ça ils ont déjà pris un poids de ouf c'est ça qui est fort c'est ça qui est ouf quoi les deux tu le vois mouziala pendant la coupe du monde même s'ils étaient éclatés l'allemagne tu vois c'est ça a été l'un des meilleurs allemands si ce n'est le meilleur donc c'est ça qui est fort c'est que c'est des jeunes joueurs mais qui ont déjà pas mal de responsabilités par contre la qualité des photos c'est point non après j'ai zoomé aussi j'ai zoomé putain il a mis tiago est ce que est ce que là les gars on est d'accord les gars c'est les deux joueurs où c'est tiago milan vs van dyke liverpool non je pense c'est la carrière des deux joueurs non moi les gars tiago silva je vais dire tiago silva van dyke les gars très gros défenseur il ya son pic on l'a vu monstrueux toi et souvent quand il est au top tu le ressens à liverpool aussi il fait un bien fou mais au niveau de la carrière et tout enfin tiago silva moi je veux dire tiago silva tiago silva voilà et heureusement pour lui il a gagné sa ligue des champions bon dès qu'il a quitté le psg en allant à chelsea à milan il était trop fort moi les gars il y en a beaucoup qui vont me dire machin je vous le dis les gars le prime de tiago silva c'est à l'acé milan à l'acé milan les gars c'était n'importe quoi mais il était moins suivi par en france parce qu'après il était au psg etc le prime de tiago silva les gars c'est à l'acé milan et je vous le dis tous les jours il était trop fort à l'acé milan il était impassable ah non mais vraiment je vous le dis moi vous le savez genre tous les matchs du milan paris je vois tous les matchs aussi vous le savez les gars je vous le dis la version de tiago silva à milan les gars c'était n'importe quoi mais non mais à paris c'était très fort mais à milan je trouve c'était encore au dessus c'était encore au dessus mais du coup je dis tiago silva vas-y tiago silva il est trop intelligent en fait il a eu on sait qu'il a un petit souci mental etc van dyke aussi l'a montré quand ça va pas bien mentalement on sait qu'il peut passer à côté c'est déjà arrivé aussi tu vois les deux ils ont un petit côté à ce niveau là où ils peuvent être au top et tout va très bien et des fois avoir une période où c'est un peu plus compliqué mentalement donc voilà mais tiago silva dans l'intelligence de jeu il est trop fort dans la lecture du jeu l'intelligence de jeu il est trop fort en fait en vrai les gars si on compare si on compare les gars si on prend la carrière bah si on prend la carrière en vrai les deux ont gagné des titres majeurs ensemble enfin pas ensemble on s'est compris mais ils ont gagné les titres majeurs ils ont gagné les titres majeurs mais le truc c'est que les gars au niveau on va dire de la constance etc les gars mané a plus joué à liverpool etc on va dire il a eu plus de poids mares c'est très fort moi mares c'est un joueur que j'aime bien et voilà il ultra technique ce que tu veux mais tu vois à city et pourtant quand il joue tu le vois peut-être moins cette année ce qu'il a moins joué un ldc mais l'année d'avant et tout dans les gros matchs il est souvent décisif et très bon tu sais il ya moins eu ce constance et ce temps de jeu qu'a eu mané avec liverpool c'est mané il ya une période qui a duré très longtemps tu vois avec sala firminho c'est un trio de ouf etc tu vois et faire ça à liverpool c'est très fort c'est mares il a moins pu avoir de temps de jeu qu'un mané à liverpool par exemple donc je vais aller je vais partir du côté de mané mais en soit les gars mares c'est très fort mares en fait il a un truc de spécial c'est que c'est quelqu'un qui est souvent présent et c'est moi c'est ça que j'aime bien chez les gros joueurs il a quand même ce truc d'être souvent présent dans les gros moments quand même tu le vois en ldc tu l'as vu assez souvent avec city tu l'as vu aussi mares avec l'algérie etc la canne quand ils ont gagné tout il a quand même un truc de spécial je trouve il est souvent présent dans les gros matchs ah oui à mares à l'eyster aussi qu'il faut prendre en compte c'est vrai non c'est vrai c'est vrai l'eyster là le championnat qui gagne pour moi c'est un des plus gros exploits du foot parce que gagner ce pl etc avec le niveau des grosses équipes bon l'eyster on a compris qu'il y avait des gros joueurs à ce moment là qui ont explosé après et qui commencent à être très bon mais c'est vrai qu'ils ont gagné une pelle quand même qui est unique c'est vrai ça faut le prendre en compte mais après les gars vas-y dans l'ensemble je vais dire légèrement peut-être mané sur l'ensemble tant donc c'est saint etienne et lance mais c'est quoi c'est le public du coup ok ouais je vais partir du côté de lance aussi les gars mais mais saint etienne c'est mythique les gars en vrai saint etienne les gars c'est quelque chose à la base saint etienne les gars c'est quelque chose en vrai ce qui est dur c'est que dans l'état actuel des choses et sur les dernières années c'est on voit plus lance saint etienne c'est ultra compliqué bon lance a été en ligue 2 et tout mais tu vois sur les années récentes c'était dans le truc de l'instant aussi tu vois où lance ça fait vivre des trucs de ouf tu vois le club va très bien alors que saint etienne là ils sont dans le dur donc en vrai les gars c'est chaud non en vrai c'est chaud saint etienne les gars c'est c'est mythique en vrai les gars moi je pense que je vais utiliser mon joker les gars c'est deux clubs mythique de ligue 1 avec voilà un public c'est en vrai j'ai du mal à départager même derrière vous si je mouille pas mais parce qu'en vrai c'est deux clubs voilà on sait que c'est de gros public c'est dur vous avez voté lance à un vote et bah alors je vote saint etienne allez je vote saint etienne à un vote comme ça voilà mais la vérité là c'est deux trucs mythique et oui saint etienne c'est vas-y zico saint etienne mais en soit lance j'adore lance aussi donc city 2023 ou barça 2009 moi les gars je suis obligé de dire le barça hein moi les gars je dis le barça comme j'ai dit il y a eu là dans la décennie la précédente il y a eu le réel et le barça qui ont été les deux meilleures équipes qui ont eu des équipes all-star de ouf depuis eux deux ce city là me fait penser un peu à ça tu vois derrière eux mais c'est ceux où pour moi ils ont une équipe de fous furieux tu vois donc voilà mais du coup je peux pas je peux pas les mettre devant barça de façon les gars à partir du moment où t'as du messi du niesta etc qui était à leur top ce que tu veux comme tu peux pas lutter pour moi tu peux pas lutter c'est trop fort mais tranquille city c'est une équipe qui est incroyable en vrai c'est une équipe qui est incroyable c'était une bien belle équipe city cette année faut être honnête là les gars ça franchement les gars je vous dis la vérité les gars moi je vous le dis je choisis le 6-1 les gars pour la bonne et sainte raison que en fait le 6-1 il y a une remontada il y a du suspense il y a quelque chose il y a eu un match allé il y a eu un match retour le 7-1 les gars le match il était mort enterré dès le début aucun suspense une taule c'était gênant pour le brésil voyez ce que je veux dire non mais il y avait zéro suspense le match ça faisait juste de la peine pour le brésil et tu regardais l'allemagne les détruire en vrai les gars le barça paris il y a du suspense jusqu'à la fin il y a le but à la fin donc voilà le 6-1 niveau foot je veux dire le match est beaucoup plus fou au final tu vois ok c'est un 7-1 au brésil contre le brésil mais je veux dire on l'a compris très vite c'était plié très vite donc moi je partirais sur le 6-1 ouais vous aussi remontada non mais c'est vrai puis en plus les gars la vérité la vérité les gars c'est pas bien de dire les parisiens oui en europe vous représentez pas grand chose et 0 ldc les gars faut pas leur dire ça la vérité les gars il y a un avant il y a un après cette remontada ils ont débloqué quelque chose après cette remontada ils ont changé le foot européen on a vu plusieurs remontada non mais c'est vrai les gars depuis cette remontada il y a eu d'autres remontada dans d'autres matchs d'autres c'est la vérité ma parole il y a un avant un après ce match là après ce match là le champ des possibles était ouvert non mais c'est la vérité tout le champ des possibles c'est parti en couille le foot non mais c'est vrai c'est vrai la vérité vous savez que c'est vrai les gars moi je trouve il y a vraiment eu un avant un après attend si je dois choisir entre les deux là maintenant mais si je dois choisir entre les deux moi je prends paris tous les jours moi les gars je viens de la région parisienne la vérité les gars on me fait passer pour un anti parisien ce que tu veux je viens de la raison parisienne les gars mais je viens de la raison parisienne les gars quand j'étais jeune et tout moi j'ai jamais détesté le psg je vous le dis j'ai jamais détesté le psg si tu me demandes entre paris et l'om ce que je dois choisir je préfère paris à l'om les gars à vous parler de l'ambiance mais si c'est l'ambiance c'est marseille tous les jours ah je croyais que là c'était le club si je préfère paris ou marseille ah si c'est l'ambiance c'est marseille tous les jours mais là y'a pas de débat non mais ça change la donne si tu me parles du club je préfère paris tous les jours si tu me parles de l'ambiance marseille tous les jours il faut étonner c'est l'ambiance du coup ok bah c'est l'ambiance marseille surtout que le parc il a bien changé depuis quelques années quoi il a bien changé depuis quelques années je vais dire c'est beaucoup plus calme qu'avant beaucoup plus bourgeois etc ceux qui vont au stade on va pas se mentir les gars y'a moins de vrais supporters qu'avant l'om ils ont gardé ce truc là ah les gars c'est quoi entre entre la canne du coup et la copa on est d'accord vous comprenez comme moi moi je vais dire la copa les gars et me dites pas parce qu'il y a messi les gars me dites pas ce qu'il y a messi après les gars je suis honnête des fois la copa elle a pas toujours été ultra intéressante il ya des fois il ya des matches c'est pas toujours ouf faut être honnête mais bon t'as quand même le chili à un moment qui a pris beaucoup de copa tu vois c'est pas toujours le brésil ou l'argentine ils ont été en galère pendant longtemps tu vois il y a eu beaucoup de final perdu par par l'argentine etc mais tu as des équipes quand même tu as des très belles équipes aussi il faut le dire quand à l'uruguay le chili brésil argentine etc c'est pas mal la canne après la canne c'est je trouve la canne ça s'améliore en vrai ça s'améliore je trouve que là le niveau etc c'est mieux ces derniers temps c'est plus intéressant à suivre je trouve c'est mieux moi j'ai plus suivi ces derniers temps pour être honnête après je choisis quand même la copa la canne est trop dur à gagner ouais mais regarde la copa elle est pas si simple puisque le brésil regarde ces derniers temps ils sont en galère l'argentine ils ont mis du temps ces derniers temps aussi donc voilà bon moi j'ai ma réponse vas-y je vous laisse voter les gars moi j'ai ma réponse le sondage m'intéresse en vrai en vrai là je pense pas qu'il y ait de mauvaises réponses en fait il y a différents points de vue tu vois c'est celui qui dit benzema il pourra l'expliquer à sa manière celui qui dit henri pourra le justifier aussi à sa manière pensez qu'avec la culture de l'instant peut-être c'est sur l'instant ça aurait un peu plus voté le mauvais ok donc vous êtes un peu plus henri moi les gars je choisis benzema moi moi je choisis benzema et je pense que je vous l'ai déjà expliqué il ya quelques temps parce qu'on a déjà eu ce débat là moi benzema les gars alors encore une fois ce qui va parler pour henri c'est sa carrière en équipe de france même si au final il a pas mis tant de buts marquant que ça dans des matchs décisifs tu vois il ya eu le brésil en quart etc c'est sur la coupe du monde 2006 mais il n'y a pas eu 150 buts en vrai mais il a une carrière en équipe de france où il a la chance de tout gagner c'est ce qui manque à benzema avec les embrouilles etc bon on connaît l'histoire à parvenir là dessus après si tu me parles au niveau du footballeur pur les gars je vous jure henri tranquille c'est un beau joueur beau toucher de balle il a mis des buts des trucs voilà ce qu'il a fait arsenal c'est ouf pas de souci mais moi j'ai plus d'affect pour le jeu de benzema ou à mon sens il est plus complet parce que benzema n'a pas la vitesse henri henri tu sais dès qu'il a perdu un peu sa vitesse ça c'est un peu plus compliqué pour lui et c'est logique parce qu'il était très rapide il faisait des dives plus facilement pour moi benzema les gars c'est pas un joueur ultra rapide mais au niveau cuit foot technique qualité de passe etc il est trop fort moi je trouve que benzema en fait c'est un footballeur plus complet et pourtant il est pas très rapide tu vois et quand t'es rapide c'est un peu un cheat code sa tête de ouf moi benzema les gars je le trouve extraordinaire moi ça a été un de mes joueurs préférés de cette génération et depuis le début à lyon etc j'avais un affect je trouve incroyable même quand ça a été un peu plus compliqué pour lui au début au réal et tout je continuais de croire fort en lui ce que pour moi il a toujours un truc de spécial et après les gars marqué le plus grand club de l'histoire benzema les gars fera partie des plus grands joueurs du plus grand club de l'histoire les gars on parle du réel ce qu'il a fait gagner autant de ligue des champions met autant de buts est autant décisif la ldc qu'il a fait il ya deux saisons etc les gars c'est légendaire moi la vérité les gars ouais il ya le bo aussi mais encore une fois celui qui choisit henry je vais pas lui dire t'es fou tu vois parce que voilà il a tout gagné aussi avec la france et tout donc mais moi les gars le footballeur pur je préfère benzema moi benzema ça sera un des attaquants qui m'a le plus marqué un de mes attaquants préférés même tout confondu tu vois c'est un de mes attaquants préférés benzema encore une fois il a pas la vitesse et tout de base mais sur le reste les gars c'est monstrueux ah pour moi pour moi là c'est impossible c'est impossible on parle d'ibra qui a 55 ans qui a en fin de carrière et mbappé qui est encore jeune c'est dur à c'est dur à dire après bien sûr qu'embappé est largement mieux parti il a déjà sa coupe du monde et tout bon ibra et que la suède c'était pas possible on a compris mais pour moi c'est toujours la vérité les gars c'est dur de comparer ah c'est au psg les gars ah merde putain c'est pour ça je veux pas trop ah oui ça à paris je suis con excusez moi les gars ok là ça a du sens du coup alors vous avez voté ibra et je vous rejoins les gars dans le sens où ibra en fait il a fait c'était en fait moi je vais choisir ibra pour la bonne et sainte raison que la période où ibra était là a fait step up un peu le psg tu sais c'était une phase ascendante du psg le truc et je veux pas mettre tout sur la faute de mbappé c'est pas que de sa faute bien évidemment mais le truc c'est qu'avec mbappé tu sais ici il ya eu la demi d'ldc la finale de la covid cup et tout mais le truc c'est que au final tu sais ça après ça a plongé t'as l'impression tu vois et en fait t'as ce côté là où tu sais tu vas rester sur ta fin le truc c'est qu'ibra moi par contre je vous l'ai toujours dit il est pas bon dans les gros matchs et dès que le niveau augmente il est jamais présent lui mbappé il a mis des buts dans des matchs quand même important etc on l'a vu contre le real et tout même si pour moi lui fait ses stats mais ça profite pas tout le temps à l'équipe parce qu'encore une fois c'est bien de faire des stats mais c'est bien quand l'équipe joue mieux etc donc c'est ça aussi la petite limite pour moi d'mbappé pour le moment ce que lui ok il a la lumière mais comme je disais un peu plus tôt faut aussi laisser un peu de lumière aux autres pour le bien de l'équipe donc mais en vrai j'ai préféré la période où il y avait zlatan tu vois donc je vais symboliser le psg version zlatan et le mbappé là je préférais le psg version zlatan en fait et ce côté leader peut-être qu'avait zlatan aussi tu vois donc je vais dire le psg version zlatan ah ça du coup c'est c'est l'exploit ok nappe qui gagne la série a du coup les gars et l'eyster qui gagne la pl on est d'accord vous le reprenez comme ça donc là les gars je dis je dis l'eyster je dis l'eyster parce que en fait nappe cette année ce qu'ils ont fait c'est extraordinaire ils ont plié le championnat vite rien à dire mais le truc ils ont fait un truc de malade mais le truc c'est qu'ils ont pas eu de concurrence la juve et on leur a retiré des points et c'était bancal au début l'inter et le milan pendant une grosse partie de la saison c'était irrégulier complet tu vois la lazio bon eux c'était un peu mieux mais c'était pas ouf non plus tu vois tu sais il n'y a pas eu de concurrence en fait les naples étaient trop faciles cette année alors que l'eyster eux ils n'étaient pas du tout attendus enfin pour le titre ils ont gagné le titre avec la concurrence qu'il y a c'est comme je l'ai dit un exploit de malade donc là je pars sur l'eyster mais nappe les gars faut pas minimiser ça quand même un app ce qu'ils ont fait c'est très fort et c'est beau franchement c'est un très beau titre après ce qui est dommage pour eux entre guillemets c'est qu'ils ont pas eu un concurrent un peu ce qui aurait été plus beau ce qu'il soit champion c'est avec quelques points d'avance mais pas 150 points d'avance là ça a été plié trop vite donc c'est ça qui est un peu dommage pour eux en fait à poignot il a placé son club ouah bon les gars c'est de manière générale pas maintenant je pense qu'ici ça va voter fort pour arsenal ouais historiquement bah c'est un tout tu vois c'est un tout ça peut être l'affect ou par les trophées ce que tu veux de ldc à zéro oui mais après les gars arsenal ça peut être pour autre chose arsenal les gars il y a eu des belles périodes tu vois les invincibles etc il y en a ils peuvent préférer arsenal pour ça tu vois il ya eu beaucoup de joueurs français aussi arsenal moi je vous laisse voter et vous votez fort pour ça après arsenal est ultra kiffé en france parce que voilà il y avait une guerre beaucoup de français etc arsenal c'est un des clubs les plus kiffé en france moi les gars alors je déteste pas arsenal commençait pas à dire anti arsenal tout ça quand j'avais call quand arsenal avait 7-8 points d'avance sur city j'avais call que city finirait champion avec 7-8 points d'avance on me foutait de ma gueule on me disait que c'était anti arsenal or qu'au final j'avais juste raison arsenal les gars c'est souvent une équipe en tout cas qui joue au ballon qui recherche des joueurs de ballon etc donc c'est toujours plaisant à voir jouer là ils sont en train de revenir à un très bon niveau ils ont fait une super c'est donc c'est cool après les gars j'ai pas le même affect que certains peuvent avoir pour arsenal tu vois donc on va dire qu'à la base je suis un peu neutre et donc si je prends tout ça les gars je vais partir du côté de chelsea parce que je sais pas la période avec drogba etc moi drogba je trouvais ça incroyable voilà je vais partir sur chelsea les gars ils ont deux ldc etc machin mais vu que je suis neutre je sais pas en fait c'est que j'ai trouvé y'a eu ouais y'a eu une période où chelsea c'était c'était monstrueux je trouve donc je pars de chelsea les gars c'est comme ça je suis neutre à la base y'a des joueurs ouais l'empart j'ai bien aimé drogba après tranquille arsenal y'a eu des joueurs que j'ai adoré hein comme berkamp et tout tu vois vieira machin tranquille mais je sais pas j'ai envie de partir légèrement sur chelsea ah je vais dire l'espagne tous les jours parce que l'allemagne ils ont volé la coupe du monde les gars ceux qui regarderont cette vidéo machin qui sont là je voulais montrer 150 fois en finale ygouen il se fait découper par par neuer qui doit prendre rouge et du coup l'argentine aurait gagné et léo aurait deux coupes du monde donc voilà pour moi ils avaient eu chaud contre l'algérie l'allemagne y'a eu des matchs où ils ont eu chaud bon y'a eu le 7-1 mais c'est trompeur pour moi ils ont volé l'argentine en finale et c'est facto il y a un gros rouge très tôt dans le match sur ygouen et c'est véridique et voilà vous pouvez regarder sur youtube voilà mais tranquille c'est une grosse équipe et voilà à part ça ils avaient une belle équipe hein c'était sûrement la plus grosse équipe de la coupe du monde pas de soucis sur ça mais pour moi la finale c'est bancal c'est un peu bancal pour ça l'espagne ils gagnent que 1-0 en phase finale ça je m'en rappelle 1-0 à tous les tours t'as Puyol il met une tête Ramos il met une tête mais je trouve il y avait encore plus de maîtrise ça se ressemble un peu au final les deux équipes frou leurs deux coupes du monde se ressemblent un peu je trouve tu vois où tu sentais que c'était la meilleure équipe de la coupe du monde et qu'il y avait de la maîtrise mais je partirais sur je pars sur l'Espagne quand même qu'il y a eu chaud contre les Pays-Bas en finale on se rappelle les Pays-Bas ils ont des occasions ils en loupent bon après il y a le rouge et Nesta qui met son but mais j'ai préféré cette Espagne j'ai préféré cette Espagne quand même avec la Belgique ouais avec la Belgique De Bruyne De Bruyne a souvent enfin il a été par moments quand même décevant moi je trouve la vérité ouais je pars sur Hazard aussi les gars moi je vous rejoins si tu prends purement avec la Belgique je dis pas que De Bruyne n'a rien fait mais il y a des moments où ça a été quand même décevant faut être honnête Hazard pour moi il a été moins décevant dans l'ensemble il a été moins décevant et sur la coupe du monde qu'il avait fait la coupe du monde il avait été extraordinaire quand on les bat en demi et tout les gars la vérité Hazard pour moi c'était le meilleur joueur de la coupe du monde limite donc je dirais Hazard avec la Belgique je dirais Hazard après le truc c'est qu'on comprend qu'il y a des embrouilles entre certains joueurs aussi voilà De Bruyne souvent il en embrouille machin c'est ça le problème et c'est peut-être ce qui nique un peu la Belgique ces derniers temps vas-y je vous laisse voter je vous donne ma réponse juste après les gars ok donc vous êtes sur Barcola moi les gars la vérité je pars sur Barcola aussi on sait pas ce que ça va donner et tout mais en fait je vous explique Cherki il a du talent techniquement et tout ça pas de soucis on est tous d'accord là dessus il y a eu un peu plus de constance peut-être ces derniers temps tu vois un peu plus que par le passé mais le truc c'est que j'ai un doute sur lui sur le fait que ce soit quelqu'un d'ultra régulier quoi moi c'est ça en fait où je me pose la question et que j'ai peur que Cherki ça reste un joueur tu sais qu'il soit capable des fois d'enchaîner quelques matchs bien mais qu'il manque de constance en fait moi c'est ce truc là qui me fait peur avec lui alors peut-être qu'il va progresser à ce niveau là et là par contre ça deviendra ultra intéressant parce que techniquement et tout il a quelque chose de spécial mais du coup j'ai une petite réserve là dessus et par contre Barcola bah lui t'as l'impression qu'il est capable d'être régulier pour le coup après c'est jeune mais t'as l'impression que lui il a déjà quand même ce truc là d'être assez constant tu sais il a quand même ce truc quoi pour le moment après il n'y a pas beaucoup de recul etc donc on verra c'est des jeunes joueurs tu sais c'est tôt mais si tu me demandes aujourd'hui tu sais j'ai un peu plus confiance peut-être en la constance d'un Barcola c'est juste ça en fait c'est juste ça et si jamais Cherki lui gagne en constance bah là par contre ça serait une autre histoire mais c'est tôt quoi c'est là il y a très peu de recul en fait il y a très peu de recul il y a très peu de recul donc même Barcola c'est très récent tu vois c'est pour ça que c'est dur de juger mais c'est vrai que pour le moment ce qu'il monte c'est ultra intéressant quand même donc je partirai un peu sur lui mais bon pour moi c'est tôt les gars c'est trop tôt ok bah c'est fini franchement c'était pas mal les gars merci Poineau il y avait des trucs intéressants je trouve c'était pas mal les choix étaient cool je trouve merci 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 à